Seulement trois salariés sont concernés mais d'autres postes pourraient être touchés. Dans l'actu en bref de ce mardi, il y a tout d'abord ce débrayage chez le sous-traitant automobile Antolin de Rue-sur-Moselle, fabricant de pièces de porte, de pavillons et de planches de bord. A l'appel de la CFDT et de la CGT, les salariés des deux équipes ont cessé le travail pendant une heure afin de s'opposer au licenciement des trois comptables de cette usine de la Multinationale Familiale Espagnole. Selon les syndicats, la comptabilité se délocaliserait petit à petit en Inde. Des usines en Angleterre et en Allemagne en auraient déjà fait les frais. Une lente érosion des effectifs qui inquiète, Antolin-Vosges emploie aujourd'hui 140 salariés. Il y a une dizaine d'années, ils étaient deux fois plus nombreux. C'est une des plus belles ventes. Ce samedi dernier à Epinal, la toilette de Psyché, tableau datant de 1800, a changé de main pour 10 000 euros. Le plus gros montant atteint, 23 000 euros, pour une montre breguet avec un boîtier en or et datant de 2000. Cet après-midi de vente aux enchères a d'ailleurs attiré plus de monde que d'habitude. Selon le commissaire priseur Olivier Marquis, le marché reprend des couleurs, avec des acheteurs présents en salle, sur internet ou au téléphone. Prochain rendez-vous samedi 6 mai avec une vente consacrée à la lutterie, des violons et des archets fabriqués à Mircourt, dont certains jugés exceptionnels par des experts. Des étoiles plein les yeux, l'équipe de ballet sur glace d'Epinal, les épines blanches, est rentrée ce mardi de Boston avec autour du cou leur médaille en bronze des Mondiaux décrochés le week-end dernier. Après une première épreuve de chorégraphie qui les avait positionnés à la cinquième place provisoire, la seconde épreuve, le programme libre, leur a permis de grappiller les deux places, les hissant sur la troisième marche du podium. Un programme libre dénonçant les violences faites aux femmes. De sacrés souvenirs pour ces jeunes patineuses et patineurs du club de danse sur glace d'Epinal, souvenirs qu'ils pourront d'ailleurs partager dès ce samedi soir avec les têtes d'affiches tricolores. Pour l'avant-dernière des douze étapes de leur tournée, l'équipe de France de patinage et de danse sur glace remplira de nouveau la patinoire de Poisson Pré.